C'est de savoir déterminer si deux entiers, ici 325 et 724, sont premiers entre eux. Donc la première chose à connaître, c'est évidemment son cours, à savoir ce que ça veut dire que deux nombres sont premiers entre eux. Alors on sait que si deux nombres sont premiers entre eux, alors PGCD, le plus grand diviseur commun, est égal à 1. Ça c'est le cours. Du coup, poser cette question, à savoir 325 et 724 sont-ils premiers entre eux, revient à se poser la question, le PGCD de 325 et 724 est-il égal à 1 ? Une des façons d'y répondre, ce serait de dire, on va donc calculer le PGCD de 325 et de 724, et en le calculant, on verra bien s'il est égal à 1. S'il est égal à 1, ils seront premiers, s'il est différent de 1, ils ne le seront pas. Voilà. La stratégie maintenant, pour calculer le PGCD, vu la tête des nombres, on ne va pas s'embêter, on va appliquer l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire qu'on va procéder par division Euclidean successives. Le plus grand de mes deux entiers, c'est 724. On va le diviser par 325. Alors, je ne vais pas m'embêter. 724 division Euclidean, il diva deux fois, il reste 74. On va écrire cette opération-là en ligne. Ça, ça pourrait être une partie brouillon, ce que je vous conseille, et prendre ça sur la copie. 724 est égal à 2 fois 325 plus 74. Et ce que nous dit l'algorithme d'Euclidean, c'est que le PGCD de ces deux nombres-là, qui était mon énoncé, c'est le même que le PGCD de ces deux nombres-là. Le PGCD du dividende et du diviseur est le même que le PGCD du diviseur et du reste. Et donc, du coup, on dégrossit sensiblement le terrain, puisqu'on se repose le problème après. Avec 325 et 74, on a donc des nombres déjà qui sont plus petits. Je recommence, je refais ma division Euclidean. 325 division Euclidean, 74. Il y va quatre fois, il reste 29. J'écris en ligne sur ma copie, 325 est égal à 4 fois 74 plus 29. Et je continue sur le même principe, en disant que maintenant, j'ai déterminé le PGCD de ces deux nombres-là, 74 et 29. 74 divisé par 29. Veuillez, deux fois, on ne va pas s'embêter. Ça fait 58. 58, il reste 16. Donc, 74 est égal à 2 fois 29 plus 16. Et donc, je continue. Je passe dans tout l'ordre comme ça. 29, la division qui vient de 29 par 16, il va une fois, il reste 13. Donc, 29 est égal à 1 fois 16 plus 13. La division Euclidean de 16 par 13, ça devient vraiment un brouillon. Il va une fois, il reste 3. Donc, 16 est égal à 1 fois 13 plus 3. Je refais ma division Euclidean de 13 par 3. Je vais monter en haut. 13 divisé par 3. 4 fois 3, 12. Il reste 1. 13 est égal à 4 fois 3 plus 1. Et enfin, la division qui vienne de 3 par 1. Il y va 3 fois, il reste 0. 3 est donc égal à 1 fois 3 plus 0. Donc, ici, on arrive au reste nul. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le reste précédent. Le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, ce dernier reste non nul, c'est lui qui détermine le PGCD. Donc, le PGCD de 325 et 724 est égal à 1. Donc, 325 et 724 sont premiers entre eux. Le PGCD de 434 est égal à 1. Il reste non nul. Le 댄se 924. Donc, ils nulary en plus. Les 668 sèvres 249.